bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes lundi enfin vous êtes lundi normalement moi je suis dimanche soir c'est pour ça qu'il fait si sombre et que la lumière est si mauvaise donc qui dit lundi dit vidéo à thème et aujourd'hui le thème ça va être mon entretien physique alors je voulais vous faire un petit point parce que pendant le confinement j'avais commencé à faire des séances que je faisais tous les deux jours en fait je regardais les vidéos sur youtube de jessica mellet et je faisais en fait des séances de hit je trouve ça top le hit honnêtement je trouve ça top maintenant je vais pas vous mentir c'est pas le but ni de ma chaîne ni de la vidéo j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je trouve plus le temps et du coup bah c'est un petit peu difficile pour moi de d'inclure une séance de sport pour enfin c'était difficile c'était difficile jusque là pour moi d'inclure une séance de sport dans mon emploi du temps en sachant que voilà je travaille de 8 heures à 16 heures et que quand je rentre à 16 heures souvent j'ai une partie des devoirs des enfants à gérer le goûter la douche les repas le rangement le ménage enfin bref voilà journée d'une femme qui travaille et donc du coup j'avais du mal à faire le sport le seul moment où j'aurais pu le faire c'était le soir et honnêtement le soir je suis trop fatigué je n'ai absolument pas le courage de faire ça le moment idéal pour moi pour faire du sport ce serait par exemple le matin quand j'emmène les enfants à l'école et que je rentre à la maison là c'est le moment idéal en fait maintenant quand on travaille on peut pas se permettre en l'occurrence au jour d'aujourd'hui je suis en chômage partiel depuis mercredi puisque voilà mon entreprise a beaucoup travaillé pendant le confinement puisqu'on a confectionné énormément de masques on a fait un bon stock alors pas autant que certains puisque j'ai entendu dire que certains ateliers de confection avait genre 400000 masques en stock enfin je trouve que c'est n'importe quoi nous on en a 40000 ce qui est je trouve convenable parce qu'on n'a pas voulu en confectionner trop enfin c'est ma patronne quand je dis non c'est pas moi mais elle n'a pas voulu confectionner trop de masques parce que justement elle voulait pas se retrouver avec un stock invendu sur les bras donc là au jour d'aujourd'hui on est en chômage partiel et s'il y a des commandes elle nous rappellera pour retourner travailler donc pour le moment nous on va avoir notre creux d'activité parce que voilà techniquement notre métier de base n'est pas de confectionner des masques notre métier c'est de réaliser du prêt à porter de luxe et en l'occurrence les boutiques ayant été fermées pendant toute la période du confinement elles ont déjà des stocks à évacuer et donc du coup elle ne repasse pas commande pour l'instant donc on pense que l'activité se relancera au mois de septembre et du coup notre patronne donc nous a mis en chômage partiel a priori jusqu'à septembre au jour d'aujourd'hui on ne sait pas on peut être rappelé pour retourner travailler mais en tout cas pour le moment on est en chômage partiel donc comme on est en chômage partiel j'ai envie de dire que je vais en profiter du coup pour me reprendre en main donc sur le coup je m'étais dit bah ouais je vais regarder les vidéos de jessica mêlée je vais essayer de me trouver une autre séance parce que faire tout le temps la même chose c'est un peu rébarbatif et c'est vrai que moi j'ai du mal avec mon souffle en fait je suis très très vite essoufflée parce que je suis en surpoids et donc forcément le moindre effort le souffle ne suit pas et donc je m'étais dit il faut que je trouve une séance vraiment débutante et j'avoue que dans les vidéos de jessica mêlée même les mêmes les vidéos débutantes j'ai du mal enfin je galère vraiment donc à part celle qu'elle fait sur la plage en thaïlande c'est la seule que j'arrive à tenir jusqu'au bout et en et je galère quand même mais toutes les autres vidéos qui sont pourtant nommées débutantes je n'arrive pas à les tenir donc je m'étais dit faudra que je regarde pour en trouver une autre pour l'instant je n'ai pas fait mais entre temps il s'est passé quelque chose c'est que en fait je suis inscrite sur la plateforme d'influence ivancy donc j'ai déjà j'en ai déjà parlé et puis il ya le lien qui est en permanence dans la barre d'infos de la vidéo puisque je trouve normal de les mentionner étant donné que ce sont eux qui vont travailler en collaboration donc c'est toujours des placements de produits je n'ai fait pour le moment aucune à part la la lab aucune comment je pourrais dire collaboration rémunérée la lab était rémunérée en avoir et ça me va très bien puisque j'ai encore passé une commande ce soir mais mais ça sera là certainement la dernière voire l'avant-dernière parce que maintenant d'ailleurs j'ai utilisé tout le crédit donc non c'était la dernière c'était tout ce qui me restait en fait de ce qui a été commandé avec mon code promo donc le code promo n'étant plus actif je n'ai plus de collaboration avec la 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 malheureusement mais en tout cas si j'ai la possibilité d'en faire une honnêtement c'est la plus belle collaboration que j'ai fait jusque là c'est la seule collaboration rémunérée que j'ai faite et je suis très 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 contente de tout ce que j'ai reçu de chez eux donc vraiment c'est ouais c'est vraiment ma plus belle collaboration c'est pour le moment en tout cas c'est avec la la donc du coup sur la plateforme d'influence à ivancy j'ai vu passer alors à ce moment là quatre collaborations qui me plaisait je me suis dit est ce que je postule aux quatre est ce que je ne postule pas aux quatre je ne savais pas donc il y avait des box bijoux il y avait qui toc qui m'intéressait beaucoup mais en fait ils n'ont pas sélectionné ma candidature il y avait du coup celle dont je vais vous parler là et la dernière je ne sais même plus ce que c'était ah si c'était le boîtier de méditation enfin en fait c'était pour aider le sommeil donc les trois m'ont été refusés alors en même temps pour le moment je ne suis pas éligible à toutes les campagnes puisque je n'ai pas 2000 abonnés sur youtube et je n'ai pas non plus 1000 abonnés sur instagram donc déjà pour les comme les collaborations instagram j'en ai très très peu j'ai fait namatata il n'y a pas longtemps mais honnêtement c'était la seule que j'ai fait sur instagram après mes collabs en général elles sont sur youtube et franchement bah toutes celles que j'ai fait jusque là j'en suis relativement contente et donc là j'ai vu passer cette colle cette collab qui s'appelle croque kilo alors croque kilo jeu de mémoire c'était quelque chose qui était vendu sur m6 boutique et en fait en gros c'était un régime alimentaire enfin sain j'avais pas trop suivi le truc mais là en fait moi ma collab c'est croque body by croque kilo donc en fait croque body c'est une application que vous avez sur votre téléphone alors moi je vais vous mettre le lien en barre d'infos mais c'est surtout pour aller créer votre profil en fait donc si vous le faites de votre smartphone ça va se faire automatiquement par contre moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner sur l'ordinateur donc je pense que c'est un lien qui ne fonctionne que sur smartphone pardon et tablette donc quand vous cliquez sur le lien vous arrivez donc sur l'application vous créez votre profil et de là vous choisissez votre programme alors au jour d'aujourd'hui étant donné que c'est une collaboration je pense que c'est un service payant mais je n'en ai pas eu l'information et comme moi je n'ai pas créé de profil puisque ce sont eux qui l'ont fait pour moi je ne peux pas vous donner les tarifs de cette application c'est peut-être une application gratuite je n'en ai aucune idée à vrai dire mais en tout cas je voulais vous en parler parce que je l'ai trouvé vraiment bien donc le principe de la collab c'est que je teste l'application et que si j'en suis satisfaite j'en parle et en l'occurrence je trouve ça très bien donc je vous en parle maintenant c'est vrai que moi j'ai sélectionné le profil perte de poids puisque c'est ce que je fais depuis quelques temps j'ai déjà perdu 4 kg j'en suis très contente un mois après je ne fais pas que ça je mange moins que d'avant je me pèse plus souvent pour être sûr de ne pas reprendre du poids sans m'en rendre compte et puis je prends aussi le brûleur de graisse thermophyte de it works alors malheureusement depuis quelques temps je le prends plus très sérieusement parce qu'en fait bon comme certains savent déjà si vous le savez pas je vais réexpliquer mais j'ai une maladie de la thyroïde et donc je suis sous traitement sous levothyrox depuis le mois de février et en fait le levothyrox c'est un médicament qui de base est préférable de ne pas prendre en même temps qu'un autre et en l'occurrence il ne m'a jamais été déconseillé de prendre un brûleur de graisse en même temps puisque pour moi un brûleur de graisse n'était pas un médicament j'ai eu rendez-vous avec mon endocrino jeudi qui m'a confirmé qu'il ne fallait surtout pas le prendre en même temps parce que du coup ça fausse un petit peu les effets maintenant je prends également de l'oméprasol parce que j'avais j'ai eu dernièrement des brûlures d'estomac il s'avère que en ce moment j'en ai plus mais j'ai de l'oméprasol et elle m'a dit aussi que l'oméprasol était surtout à éviter de prendre en même temps que le levothyrox du coup je suis obligée de répartir mes prises sur la journée c'est à dire le matin levothyrox le midi thermophyte à 4 heures thermophyte et le soir oméprasol sauf que celui du 4 heures honnêtement je n'y pense jamais comme je ne prends pas de goûter et bien du coup je ne prends je ne pense pas à prendre le médicament et donc du coup je ne pense pas que le thermophyte fonctionne vraiment alors il m'a perdu il m'a permis quand même il ya quelques temps de déballonner un clairement mon ventre il est beaucoup 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 moins gonflé qu'avant d'ailleurs pour le coup du coup esthétiquement c'est c'est vraiment palpé je dois dire puisque ben en fait mon ventre était gros parce qu'il était ballonné en fait et maintenant que je ne suis plus ballonné il est extrêmement tendant en fait et ça me dégoûte à un point vous imaginez pas du coup j'ai pris rendez vous chez un chirurgien esthétique j'ai rendez vous le 9 juillet pour demander si compte tenu de l'état dans lequel je suis je pourrais bénéficier d'une prise en charge par la sécu pour faire une abdominoplastie donc pour être tout à fait honnête je ne pense pas que ça me sera autorisé maintenant on verra bien je me dis qui ne tente rien à rien si on ne demande pas on ne peut pas savoir donc je vais demander du coup je pense pas que le thermofite soit seul responsable de ma perte de poids il ya aussi effectivement le fait de manger moins mais il ya aussi les exercices que j'ai fait pendant un temps et là du coup ben le fait de d'avoir trouvé cette collab croque body en fait ça me permet du coup vous remplissez votre profil vous mettez quel programme vous choisissez moi j'ai choisi le programme perte de poids et ben en fait ça vous propose une demi-heure d'exercice et du coup c'est tout en ligne en fait c'est une vidéo pendant laquelle il ya un chronomètre pendant pendant lequel il ya un vous voyez un petit bonhomme à l'écran qui fait le même exercice que celui que vous devez faire en fait et donc ça vous montre le mouvement et du coup vous après vous faites pendant le temps que ça vous demande de le faire et vous enchaînez comme ça plusieurs mouvements alors il est parfois nécessaire d'avoir quelques petits équipements c'est à dire des altères par exemple des élastiques pour les jambes un tapis et qu'est ce qu une corde à sauter aussi j'ai vu après je pense qu'on peut faire ça mais enfin la corde à sauter par exemple vous faites le mouvement et puis même si vous n'avez pas la corde vous sautez quand même quoi mais bon moi j'en ai une qui est bien caché bien rangé il faut que je la retrouve mais je sais que j'en ai une je vais voir je vais chercher mais du coup moi il me manque juste l'élastique en fait parce que là récemment je me suis racheté un tapis de sol et donc du coup ben en fait cette méthode elle me convient bien alors soit c'est 30 minutes donc c'est beaucoup de temps mais là comme je vais être à la maison pendant un certain temps je me dis qu'en fait ça serait bien quand même que j'arrive à en faire je ne sais pas si je dois le faire tous les jours mais ça serait bien que j'arrive à le faire je vais commencer par tous les deux jours parce que pour le moment il faut que je reprenne faut que mon corps reprenne l'habitude de faire de l'exercice et donc c'est un petit peu compliqué parce que comme je le disais comme je le dis régulièrement je suis en surpoids et pour l'instant que ce soit le souffle ou les muscles il n'y a plus rien qui est à niveau en fait donc il faut vraiment reprendre tout depuis le début donc je vais essayer de faire ça un jour sur deux et puis quand je verrai que c'est plus difficile à faire et ben du coup je ferai tous les jours et je me dis qu'avec ça ça devrait normalement fonctionner même si pour être tout à fait honnête j'ai pas du tout l'impression d'avoir des abdos honnêtement quand je contracte mes abdominaux je les cherche en fait je sens que moi j'ai contracté bien comme il faut mais j'ai beau toucher je les sens pas en fait donc il y a du boulot mais je vais voir avec le chirurgien parce que si ça se trouve j'ai un diastasis c'est peut-être pour ça que je ne sens pas mes abdos donc je vais expliquer pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le diastasis en fait le diastasis c'est en fait un écartement des bandes abdominales en fait que vous avez dans le ventre normalement il y a un écartement classique mais avec les grossesses les abdominaux s'écartent et normalement ça ne doit pas dépasser une certaine dimension et apparemment quand c'est trop écarté ça peut plus se remettre naturellement et donc il faut passer par l'abdominoplastique et donc du coup je vais faire vérifier à mon chirurgien que je n'ai pas de diastasis parce que sinon ça veut dire que tous les exercices que je pourrais faire n'auront aucun effet en fait donc c'est pas le but le but c'est quand même que ça fonctionne et que ce soit motivant donc du coup je vais me remettre au sport et je vais vraiment essayer de m'y tenir cette fois parce que cette appli je la trouve vraiment top et donc du coup je trouve le fonctionnement vraiment sympa pour le coup c'est plus motivant je trouve donc et ben je vais essayer de continuer cette application et du coup si voilà je voulais vous en parler parce que je la trouve vraiment sympa et je sais que je suis pas la seule à ne pas me supporter physiquement à ne pas réussir à me regarder dans la glace là j'y arrive depuis que j'ai le ventre moins ballonné je me regarde dans la glace mais par contre je peux pas le faire en sous vêtements quoi j'y arrive toujours pas donc il faut vraiment que je fasse beaucoup de sport pour récupérer un corps à peu près potable mais j'espère que ce programme va m'aider donc je vais essayer de m'y tenir parce que c'est surtout ça qui fait aussi c'est la motivation et il est clair que chez moi la motivation au sport c'est vraiment un gros problème tout comme la motivation au non craquage alimentaire donc bon il m'arrive de craquer mais du coup j'essaye de rééquilibrer sur les repas d'après et bon je trouve que ça fonctionne plutôt bien puisque j'ai quand même réussi à perdre quatre kilos même en faisant des craquages donc je me dis que c'est un bon début maintenant j'ai été redescendue parce que de base je suis partie de 74 900 aujourd'hui je suis à 70 900 il faut savoir que j'ai été descendue à 69 800 et en fait j'ai repris un kilo que je n'arrive pas à reperdre voilà pour l'instant en tout cas donc j'y travaille en ce moment j'essaye de reperdre ce kilo qui s'est incrusté là et qui ne veut pas repartir et j'espère que je vais y arriver je vois déjà comme je vous disais le résultat parce que j'ai retrouvé mes creux de joue que j'avais perdu j'ai retrouvé mon ventre alors j'ai pas le ventre plat du tout mon ventre est gros il faut le dire j'ai une bouée phénoménale mais le haut de mon ventre qui était extrêmement ballonné n'est plus ballonné mois à part après les repas comme même là maintenant je suis un petit peu ballonné mais le temps de bas c'est le temps de la digestion et après en fait mon ventre est normal j'arrive à reporter des t-shirts moulants bon ça fait pas beau je peux vous dire j'ai toujours mon bas ventre qui est énorme donc forcément ça fait pas beau mais ça me fait plaisir à moi de voir que ben en fait quand je regarde en bas comme ça je vois ma poitrine et pas mon ventre parce que avant ben mon ventre il était soit à même taille que ma poitrine soit même plus plus volumineux que ma poitrine donc j'avoue que là le fait de ne voir que ma poitrine de ne pas voir mon ventre en dessous et ben parce que du coup ma poitrine cache mon ventre et ben ça me fait plaisir en fait ça me fait du bien donc je me dis faut continuer sur cet élan et puis je me dis que je vais peut-être réussir à récupérer un corps présentable pour l'éventuel prochain homme de ma vie s'il y en a un jour mais en tout cas je garde espoir je me dis qu'un jour ça le fera mais pour ça il faut que je me prépare physiquement et j'y travaille voilà donc c'était juste pour vous partager ce bon plan cette application que je trouve vraiment top donc pour moi c'est une collab j'ai pas de code promo à vous proposer moi je teste en fait et je j'en parle c'est tout c'est tout ce qu'on m'a demandé du coup je vous mets le lien en barre d'infos honnêtement même par curiosité à les voir parce que franchement c'est vraiment bien je sais que je suis pas la seule à de ne pas être contente enfin satisfaite de mon corps je suis pas la seule à me dire faut que je perde du poids et honnêtement ben là le programme que moi j'ai choisi ces pertes de poids donc les exercices c'est vraiment dans ce but là donc si vous voulez essayer ben je ne peux que vous encourager à le faire voilà donc sur ce et bien je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que cette application vous plaira autant qu'à moi si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker mettre un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne si ce n'était pas encore fait et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt